voilà l'enregistrement est lancé le coucou à youtube d'habitude l'enregistrement en mode oser je commence à l'enregistrement de cette vidéo sur des jeux manoirs 2003 du coup à un coeur du mat c'est à dire que tout va bien quoi est ce que vous voyez en ce moment une des meilleures cinématiques que j'ai vu dans ma putain d'enfance revenir d'avance ça va pas être on va dire des enregistrements d'une heure une heure et demie maximum comme je peux faire sur d'autres jeux même si c'est un peu en pot pour le moment le reste là ça va être vraiment des enregistrements aux afc je vais jouer le temps que j'ai envie de jouer et c'est pas dépassé une certaine limite de temps de vidéo c'est sûr pour éviter d'avoir une grosse taille de fichiers pour le club mais en dehors de ça avec carte blanche comme on dit après on verra bien ça ce let's play là ça va vraiment être le let's play osef je ferai j'y jouerai quand je y jouer ça prendra le temps qu'il faudra mais je pense que je le terminerai celui vraiment un des jeux qui m'a pas mal frustré étant gosse quand même ne serait-ce que pour cette cinématique que je pouvais plus voir moi à l'époque parce que mon cd était un tout petit peu trop rayé quoi on dira ce qu'on après on dira ce qu'on voudra digimon pokémon reste des petites bestioles oui c'est un peu sur fond de de cyberterrorisme un peu à la sa on va dire un peu ouais un peu à la sao c'était pas vraiment cyberterrorisme enfin je sais plus quelques temps que je l'ai pas que je l'ai pas enfin que je l'ai regardé quoi déjà donc je sais plus trop oui quand notre personnage junior secoue le bras comme ça c'est quand il est énervé passion qui la tremblote le machin quoi baston 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 après ça risque d'être pas mal lent au début simplement parce que voilà c'est vraiment la phase de tuto même si on a les explications comment ça fonctionne le monde des après voilà on passe vraiment le plus clair de notre temps pas on passe tout notre temps dans le jeu en lui-même allez il ya que des petites faces comme ça à l'extérieur quoi un truc que j'ai vu aussi au passage en cherchant une du coup une image mon image de fond là qui est tout simplement dire les trois pokémon enfin les putain c'est je vais dire pokémon trois digimons représentés de façon à la cinématique c'est que je suis tombé sur une image d'un jeu digimon beaucoup plus récent que ça beaucoup plus beau on va dire un peu à la ff au niveau des graphismes je dirais et en ce qui s'appelle digimon world next order et j'ai cherché un petit peu sur ce jeu simplement pour le moment il est sorti que au japon et aux usa je crois il n'a pas encore été mis en europe je crois bien parce que c'est un peu comme le jeu attack on titan mais surtout que ces jeux bah ils sortent que sur ps4 quoi alors c'est un peu comme ça 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 mais je sais plus qui je prends moi peut-être changer un peu par rapport à ce que je faisais d'habitude un petit boule de pensée qui représente le digimon que l'autre y veut et cette musique elle est gravée dans ma tête je vous jure et on 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 Non nous on ne s'appelle pas Junior Oula le joystick qui fait n'importe quoi Je crois que de toute façon il suffit d'écrire par dessus l'ancien truc Ah putain C'est la dernière lettre On efface C'est la dernière lettre Je sais pas si c'est la dernière lettre Je sais pas si c'est la dernière lettre Je sais pas si c'est la dernière lettre On se l'a dit Les démons c'est avec Kumamon Gilmon et Patamon parce que c'est vrai que Gilmon et Kumamon en fait ils sont assez chiants on va dire à utiliser et voilà ils sont tous bizarres j'aime bien la petite description combine arme magie et guérison idéal pour le travail en équipe pour les sans peur qui pensent que l'attaque est la meilleure défense c'est tous bizarres et compliqués patamon est la seule valeur sûre ok les deux autres on sait pas quoi bon je vais partir sur le classique en dément ils sont après par la suite avec les digivolutions ça va être assez étendu quand même on est trop pressé n'attends pas les gens et voilà on rentre dans les trucs on n'attend personne de toute façon je remarque que nos amis là on va pas les recroiser si moins que ça mais cette cinématique là bon je pouvais pas la regarder a buggé à l'époque et déjà voilà tu te rends compte qu'il ya un peu de la merde dès qu'on enfin nous fait comprendre qu'il ya un peu de la merde dès qu'on se connecte la ville principale les amis asuka city j'ai accès à rien pour le moment là c'est l'assistance voilà les médigimones on 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 combine on 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 um on 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 C'est parti. C'est parti. On va avoir droit à notre premier combat du coup. Je vais faire en sorte de pas mal farmer les... Les combats quand même par moment. Kouagamon. Je sais que le jeu est assez retort quand même par moment. Je regarde des très mauvais souvenirs d'avoir recommencé un peu en boucle. Il y a le fait aussi que ce soit pas du tout comme... Pas du tout comme un... Comme un pokémon en fait. Où faut aller dans les hautes airs pour croiser des pokémons sauvages dans les grottes, dans l'eau. Voilà quoi. Là c'est vraiment... Tu trimbales partout en dehors des villes et tu peux tomber n'importe quand sur un combat Digimon. C'est pour ça que c'est un peu plus simple on va dire de farmer quand même par moment. C'est vrai qu'il y a le jeu de cartes qui est intégré directement dans le jeu de combat quoi. Ils ont tout fait du tout d'en un. Ah oui il nous envoie du jeu d'abord. Comme... ... 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 ah oui voilà quand t'es sur un bord par contre ça va pas tout seul faut appuyer sur A je me souviens vous avez je sais pas si vous avez vu vite fait les trucs de chargement sont rapides on voit pas vraiment il y a des genre de petits artefacts en bord d'écran c'est les trucs de chargement à la base en fait c'est au fur et à mesure qu'on avance la map elle apparaît quoi mais c'est qu'à la base ça faisait office un peu de mini temps de chargement quoi mais ce qui s'est passé vu que mon jeu était en partie rayé à l'époque mais que ça galérait à charger bah mon jeu des fois il restait bloqué il restait bloqué dans le sens que le truc je continue à me déplacer mais moi j'étais j'étais totalement bloqué parce que les carrés des palettes disparaissaient pas de l'écran quoi j'ai gros carrés bleus là qu'on voit c'est assez bizarre voilà l'argent dans ce jeu c'est des bites bon je vais vraiment faire une grosse partie du jeu en mode automatisme je préfère vous prévenir d'avance croiseur jaune c'est là il nous reparle de la oa un peu voilà bon je vais faire un je vais récupérer la sacoche faire quelques premiers combats histoire de montrer un peu ce que ça donne j'en ferai pas trop souvent je pense après c'est vrai qu'on va dire qu'il est surtout assez chiant à comprendre comme jeu de cartes il est très chiant à comprendre bon C'est parti ! C'est parti ! C'est simple, quand même ! C'est parti ! Ah voilà, du coup... Par contre, ça se passe comment déjà, la save ? Je sais que tu reviens direct sur l'écran-titres... Ah, je crois que la save, c'est que dans les auberges... Ah merde, j'ai fait oui ! Ah ouais, je m'en fous, moi je les connais les cartes... Ah les trucs de cartes... C'est parti ! Ah ouais voilà, il se coûte un peu de nous parce que... On vient de récupérer le machin de cartes et qu'on n'est pas très forts... Je le reviendrai... Après voilà, bon les premiers combats seront un peu plus tard... Là-bas, c'est pour plus tard... Ah non ! Après, c'est en dessous en fait... Que je pourrais avoir accès aux enchères et tout... Bon, vu que je suis à l'auberge, je vais faire ma première save... Si jamais à l'abri... Voilà, Ward Roman... Voilà, il y avait moyen de faire trois sauvegardes... Donc en fait, on pouvait faire les trois starters... Si vous le voulez... Ça qui était pas mal quand même... Bon, après avoir... Avoir un nombre de sauvegardes limitées dans un jeu PS1... Ça fait un peu mal au cul quand même des fois... Elle se tend de sauvegardes par contre putain... Ah bon... Faut pas spammer... Faut pas spammer croix... Parce que sinon, tu repars dans le truc de save quoi... Totalement Osef... Bon... De toute façon, j'ai quoi ? 358 pour le moment... Donc... On va sortir... Je vais faire les tours de là où je connais... Je vais faire les tours de là où je connais... Voilà... Bon, c'est vrai que c'est un... Il y a beaucoup de choses qui étaient un peu aléatoires dans ce jeu quand même... Je mors ? Tu sais que ça fait deux fois à la suite que tu m'esquives toi petit enculé là... Merci... Merci... Ouais... La barre que vous voyez qui se remplit avec des petits points blancs là... Je vous l'expliquerai un peu plus tard... Quand ça se déclenchera au pire... Pour une... Pour la première fois... Ah mais non... Triez... Ah quoi que... Voilà... Je vais... Un autre devant... Un autre devant... J'essaie de me ramener pour tomber sur des combats... Ce serait cool... Au pire... Je vais aller... Jusque du coup... Ouais... Des bits... Que toutes les... Contrairement à Pokémon on va dire... C'est que là... Les auberges... Elles sont moyens de te soigner en dehors des... Du coup des potions et tout... Et... Du coup... Tu... T'es payant à chaque fois quoi en fait... T'as pas d'argent... Tu l'as un peu dans le... Et que t'es dans la merde... Tu l'as un peu dans le cul... Encore... Ça cote pas cher au début... Je crois que de toute façon, là où j'en étais rendu, je devais être rendu à 50 la nuit à l'auberge, mais je gagne tellement par combat que voilà quoi. Hop, du coup, on se casse. C'est musique, c'est musique les amis. Il y a tellement de souvenirs qui remontent. Putain, il m'a fait mal l'enculé. J'aime un bus, ça fait remonter nos PV au maximum si on monte de level. De toute façon, j'ai une autre auberge par là-bas, dans la forêt et tout. Ouais, ouais, ils se foutent vraiment de nous au début. Est-ce qu'on n'est pas forts et tout ? Je remarque qu'au début, pour les combats de cartes, c'est assez compliqué de trouver des mecs qui veulent bien nous combattre. Un écu. Un objet. Un petit bouclier. Un petit bouclier. Un petit bouclier. Mais euh... C'est où ? Un petit bouclier. Un petit bouclier. Les menus sont assez chiants on va dire, je ne m'en souvenais pas aussi compliqué, aussi chiant on va dire. Oh, c'est le déjeuner, non pas ce soir chéri j'ai mal à la tête, voilà, oh putain, je voudrais éviter de le faire crever quand même, ah il est solide ce con. Première mort, ah, voilà, premier Digimon mort, yuppi, oh et Kumamon. En plus la fuite aussi c'est pareil, c'est lié à la chance et tout, donc je n'ai pas de chance, je ne pourrais pas fuir les combats en plus que je vais me prendre. Voilà, niveau 2. Ah bah en plus je récupère une charge énergétique. Si j'en récupère des charges énergétiques comme ça, je vais les utiliser. Au pire je vais aller me reposer encore à l'auberge. Je sais qu'il y en a une sur la route. Ok j'ai compris, tu veux pas combattre, on va te faire voir l'auberge. Euh, oui, c'est vrai qu'il y a une save par auberge de toute façon. Voilà, on en prend la coupe de 8, celle-là la coupe de 12. Ça veut dire qu'on est assez large encore. Voilà, je vais quand même faire assez souvent des saves je pense. J'en garde vraiment des très très mauvais souvenirs de quand j'étais gosse, de ne pas avoir fait de save. D'avoir un combat important des fois en voulant faire les choses trop rapidement quoi. Ah par contre, c'est étonnant qu'avec l'émulation ça accélère pas plus que ça la sauvegarde. hop 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 Je sais plutôt ce qu'il y a en bas, je vais aller voir. Ah oui, je sais à quoi ça va me servir, c'est pour beaucoup plus tard ça, on va dire un truc exactement ici. On va dire que ça reste quand même un gros mélange entre FF et, enfin au niveau du jeu en tout cas pas du tout pour les directions qu'ont pu prendre l'animé, l'animé c'était vraiment dans le même style que Pokémon, mais au niveau des jeux c'est vraiment un mélange entre Pokémon au niveau des combats quoi, en 1v1 du coup, et de FF, après pour le monde en lui-même, les auberges, les villes, les sauvegardes qui a un point donné, ce genre de choses quoi. Ouais, je prends chez Rose quand même. Oh là j'en ai un qui est allié, qui est passé lvl 2 à 20, l'autre qui est passé lvl 2 à 12. C'est un peu au ZEF, alors je vais aller au moins jusqu'à la ville. Et voilà, et tu peux te faire prendre un embuscade, parce que c'est l'ennemi qui attaque en premier. Bon, il a encore un 10 gemmes de défoncer. Oh, il est Patamon, tiens, Patamon, go ! Je dalle comme dégâts. Ah oui, et deux fois du coup, ça dépend s'ils sont plus rapides que nous ou pas. Je me suis fait one shot. Patamon, tiens ou merde ? Je vais vous montrer, je vais faire une petite technique, le beer fix. Point de l'ours. Le pire, c'est que ça a le one shot même pas quoi. On est au début du jeu les gars. Putain, et c'était censé être destiné aux gosses ces jeux en plus. Ah, ça me fait rire quand même. En y repensant, ça me fait vraiment rire que c'était destiné aux gosses ces jeux. Comment un gosse peut réussir à s'amuser là-dessus ? C'est compliqué de faire xp tout le monde. Hop, c'est vrai que j'ai de l'argent du coup. On va retourner à l'auberge. Au revoir. C'est parti ! Lui je vais vous montrer la technique, Pyrosphere, ça c'est classique après tout, quand on voit la tranche du Pokémon, enfin putain je vais pas arrêter de dire Pokémon comme un con, quand on voit la tranche du Digimon c'est à peu près normal quoi, voilà, un genre de mini dragon il crache du feu, classique, eux ils font mal non ? Ouais, très mal même. Voilà, Kassos, Krapmon, ça va, je passe déjà niveau 3, je vais pouvoir vérifier si ça fait remonter mes PV, hop. C'est pas d'objets, hop. Hop, euh, bandana, 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 patamon je crois. Hop. Non, pas encore de distribution. Par équipement, ouais, bandana. C'est de 45, il y a 49 en défense. Faudrait que j'aille revoir un peu ce que c'est les stats parce qu'après voilà, il y a des trucs élémentaires à droite et à gauche, je sais plus trop. À gauche, voilà, en haut c'est l'attaque, juste en dessous c'est la défense, après en dessous le livre ça doit être l'intelligence. Le truc vert là qui ressemble à pas grand chose l'avant dernier du coup dans la colonne de gauche qui est à 29 c'est la vitesse. Celui à 48 là avec la genre d'aura pour du personnage que je vois pas trop ce que c'est. Alors, je viens ici pour vérifier mais en fait euh... Bon, je vais essayer de te faire bien mal toi. Ça va me faire chier de crever encore. De toute façon je suis obligé de farmer au début. Parce que sinon le premier combat de boss je vais me faire démonter la gueule. Enfin rien que dans la zone, avant d'arriver au combat de boss en lui-même, je vais me faire démonter de toute façon quoi. Et puis je fais pas gaffe. Bon ça je pense qu'en off euh... je ferai du farm là. Ok ok. Voilà, j'en avais rien. Hop, on continue. Encore un Crabman ? Bon, je me dis que j'utilise mes BM parce que je sais que la prochaine ville n'est pas trop loin, donc on profite. Allez, on peut pas marcher à tous les coups, l'esquive. Allez, j'envoyais pas ta manue, nous faire une bubule d'air, ta petite danse quand il arrive sur le terrain en plus. On va dire l'aspect pratique à chaque fin de combat qui est différent par rapport à Pokémon et qui simplifie un petit peu le truc quand même. Bah c'est tout simplement le fait que un Digimon mort revient avec un PV, en fait. Quand tu sors de chaque combat, ça n'a pas de game over du coup. Voilà, prairie des vents. Nous, on va dans la ville. Mec, il nous balance carrément. La prochaine fois, je t'éviterai. On va te faire foutre. Le dodo, madame. Mais si. Le dodo. Le dodo. Il y a une vidéo ici. Là, je crois qu'il est dans l'autre bâtiment. Par contre. Détravace. Armure. Coucher. Voilà, pour m'indiquer. Bon, la plupart des trucs de défense peuvent être équipés par tous. en 400 ans. Il y a surtout les trucs de défense qui peuvent être équipés. J'ai acheté deux visières. Il y en a Gilmon et il y en a Kuma-man. Son bouclier éteint, il y en a. Parce que Kuma-man il a déjà deux trucs. Son bouclier et son truc sur la tête du coup. Je vais mettre ça à patamon. Et je vais regarder pour acheter des. Allez Wizard-man. Des charges énergétiques. En acheté une, c'est pas mal tu vas me dire. Allez Dispure Anime. Je vis. Qu'est-ce qu'il y a en combat ? Les champs, alors je ne les ai jamais trop utilisés. Mais je pense que c'est lié aux faiblesses et aux... Je crois que c'est la jauge que je vous parlais tout à l'heure avec les petits points blancs. Ah oui, oui, je sais, je crois qu'il est ici. Et puis il est là. Donc voilà, ils ont pas pu mettre non plus. Ça aurait été un peu con qu'ils mettent des... des digilabos dans tous les coins. Dans tous les petits points. Sur C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors une série en fait, elles sont juste à côté de l'auberge qui était dans la forêt. Pour la petite explication, il n'y a rien. C'est parti ! Dans le sens que les quêtes ne sont pas marquées nulle part. Donc si, il faut se souvenir des dialogues en fait. Là je sais que par exemple, plus tard, on va permettre à la fille qui nous dit « j'ai été séparé d'elle » de se retrouver avec sa copine en lui disant qu'elle est à tel endroit. Je crois qu'elle est à Asuka et dans la ville de départ. C'est vrai que j'aille le cuiner un peu plus la prochaine. Je vais pas aller plus loin pour le moment. On va retourner à côté des ruines. De toute façon, il faut que je vexe pour le moment. De toute façon, ce que je faisais généralement, c'est au début, je faisais des allers-retours entre Asuka, l'auberge de la forêt et Serio City. Pour me soigner à chaque fois. Et pour économiser de l'argent. Aller entraîner les... Comme un des Digimon nous l'a dit au début, là, dans Asuka, à Asuka City. Il faut aller s'entraîner au gymnase aussi pour augmenter certaines capacités. Généralement, c'est que j'ai essayé de me concentrer sur un Digimon le temps d'avoir une Digivolution. Et après, je fais des trucs. Je fais un par un. Enfin, j'essaie de faire... Je me souviens qu'à l'époque, je faisais des... Non, c'est pas comme ça. Plus tard, je faisais comme ça. Jusqu'à débloquer une Nouveau Digivolution à chaque fois. Mais au début, sinon, je faisais... Juste en sorte de... Hop, je vais retourner me soigner du coup et save. Ça devrait avoir assez. Garder mes... Mais je vais essayer de garder mes charges énergétiques, de toute façon, pour le boss. Il faut vraiment que j'aille en rechercher, d'ailleurs. On va dire, ce jeu, quand même, c'était le grind avant l'heure. Le grind en mode émémo, quoi. Le grind, le bâchage de mobs. Là, quoi. Vous m'avez compris. Je vais aller farmer au pire un peu. Après. Je vais tourner en rond dans la même zone. Ça risque d'être chiant. Au bout d'un moment, quand même. De toute façon, au prochain coup que je vais me prendre avec Gilmon, normalement, ça devrait déclencher ma barre. J'aimerais bien tomber sur un Digimon un peu plus fort pour vous montrer. On va dire, c'est comme les... Ça, on va dire, les mecs qui nous disent qu'on n'est pas encore assez fort. C'est un peu comme les... Comme dans Pokémon, quand les mecs nous disent Quand il y aura tel bâchage d'arène, je te laisserai passer des trucs du genre. Alors là, il faut chercher. Le bruit de paille est assez chiant, quand même. Merde, putain. J'ai l'habitude des... Pourquoi j'essaie d'utiliser les flèches, moi, comme un con ? Alors, le bruit de paille est assez chiant. Alors, le bruit de paille est assez chiant. Alors, le bruit de paille est assez chiant. J'encaisse. Eh, j'encaisse. Avec du mal. Voilà, le bruit de paille est explosé. Et ça déclenche ma jauge de puissance. Je crois que les trucs, d'ailleurs, que... Les fiches de puissance, qu'on a vu tout à l'heure, qui coûtent 1200 bits, là. Ça nous permet de... Je vais vous montrer, en plus. Hop. Voilà. Ça nous permet juste de remplir sa jauge de puissance jusqu'au max, en fait. Et il manque un coup, en combat, qu'un autre Digimon doit se prendre pour... Pour pouvoir déclencher le machin. Voilà, en plus, ça nous... Ça nous spoil la prochaine Digivolution, quoi. Bande de salauds. Et du coup, vu que j'ai explosé... Vu que j'ai eu ça, en plus, je reviens avec tous mes PV. Voilà. Euh... Je rentre... Ouais, allez. Les runes protocoles sont assez chiantes, en plus. C'est ce que je m'en souviens. Le boss qu'elle a, de toute façon, est totalement optionnel, au début, à la base. Voilà. Voilà non plus. Pour le retour... Que tu peux crever sur le retour du boss, aussi. Ça, c'est pas mal. On sort du putain de combat de boss, qui est hyper compliqué à faire. Ah bon, je vais faire des techniques un peu à tout va. Au début. Mais après, je me calmerai. Parce que, au début, c'est quand même assez chiant de donner des... De donner pas mal de dégâts, quoi. Et voilà. Et voilà. Le boss est là. Et nous, on va pas le faire tout de suite. Je voudrais être un peu plus Spex, pour pouvoir le faire. Oh putain. Que je tombe sur un Minotaurumon. Non, je le mets pas KO, mais ça peut le faire. Ça dépend de ce qu'il me met comme dégâts. Ah bon, allez. Hop. Enchaîne sur une autre Spirosphère. Une fois que j'aurai les premières dix évolutions, de toute façon, ça le fera un peu plus facilement. Je peux pas prédire, on va dire, quand est-ce que je vais passer de level. C'est pas une véritable barre d'XP. Ah oui. Je dois aller affronter Master Tyranno. Bon, on va se casser du coup. Le boss, de toute façon, je peux pas me le faire pour le moment. Je voudrais farmer un peu, quand même. C'est possible. Je le mets pas en PV, mais je le mets pas assez bas. C'est-à-dire, ce qui m'a attiré aussi dans ce jeu, que par un moment, j'étais dix fois plus sur ça que sur Pokémon, c'est le fait que les combats étaient en 3D. En fait. C'est con, mais... Je vais laisser l'autre devant pour qu'il encaisse le premier truc à chaque fois, et je vais remettre le deuxième Digimon pour terminer. Je suis toujours pas passé level 5, de toute façon. Mal. Et du coup, voilà, level 5. J'ai débloqué ma première digvolution. Il reste un PV en plus. Ça, c'est moyen. Ah, je vais tourner un peu en rond ici, parce qu'ici, on rencontre quand même des Digimon un peu plus facilement. Que dans la forêt. Tiens, alors un combat à manu tank S. Ah, une PM. Voilà, c'est ça qui est bien ici, c'est que ce sera des combats contre d'autres dresseurs de Digimon. Ou contre des Digimon sauvages, on gagne quand même de l'argent, en fait, dans le jeu. Un aspect pratique. Un aspect pratique. Ouais, je vais préparer euh... Pardon ? Quoi que non ? Ah non, quand je fais le changement, je crois que je peux choisir si je veux le déjuvalvé direct ou pas. Nope. Mais du coup, je... Si jamais j'en ai un qui meurt, je vous montrerai la... Je vous remontrerai la déjuvolution, du coup. Ah merde ! C'est vrai que j'ai plus de trucs. Les datas, c'est chiant. Est-ce que je tape pas fort ? On est d'accord, je tape pas fort du tout, même. Voilà, on va se casser. Essayer de retourner se soigner. J'ai pas envie d'utiliser les trucs, maintenant. Je spam pas mal croix, on va dire, parce que je sais jamais s'il y a des trucs de planqués, ici. C'est vrai que le bruit de pas, quand même, comme ça, n'était pas obligatoire. Enfin, le bruit de pas de course. Sérieux. Le jeu... Après, ça me la fait pas pour le moment, parce que c'est quand même des digimans à CFM, mais... Plus tard, je pourrais très bien ne pas réussir à fuir lors d'un combat, de toute façon. Ça remonte pas très vite, l'argent, quand même. Au début, c'est un peu la dèche. En plus, je crois qu'il faut que j'aille me faire Master Tyranno à l'autre bout, parce que c'est à l'entrée de la vallée Tyranno, elle est à côté de... de Serious City, ensuite que je revienne ici lui parler, et que pour finir, du coup, je retourne à Serious City pour le combattre. En fait, que je vienne ici lui parler, déclencher le truc, son retour à Serious City, et ensuite que j'aille le combattre à Serious City, quoi. Compliqué. Ah, Dokubo, maintenant, des casse-couille-toi en plus. Ah, la chance, il m'empoisonne pas. Bon, ils se sont pas fait chier certains, voilà, ils ont même pas d'animation, comme quoi ils essaient de se relever. Restez dans le coin, essayez de farmer un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada ça fait quand même 7h que je suis en stream, en comptant ma première partie de stream, que j'ai dû couper vite fait. Et voilà, pas de PM, mais ça m'en coûte 20. Et voilà, je pourrais t'évolver en combat, changer, objet, je me souviens d'un peu près des trucs. putain, le Koomamon, en fait, il encaisse bien, quand même. Ah, je gagne 40 à chaque fois. Je vais faire un retour jusqu'à Serious City après. Ça, je serai à côté de la vallée d'Irana, au pied. Je crois que c'est un embrisonné, ce qu'on culé. En plus, il m'attaque. Je vais pouvoir en profiter pour me montrer la dish evolution de l'autre, je pense. En plus, le poison, ça fait mal. Voilà, Brawlman. Celui-là, il est classe, quand même. Oh, technique, voilà. On vient d'apprendre la dish evolution, donc il apprend encore technique, mais il les apprendra petit à petit, quoi. Et il tape dur. J'aimerais bien que tous les dishmon, aient leur... Oh, une dish evolution. Voilà, bon, pour ceux qui connaissent, de toute façon, voilà, Patamon, il évolue en Angémon, ça, c'est classique. De toute façon, je peux même, voilà, par la suite, je peux même avoir Angémonmon. Même si Angémonmon n'a rien à foutre, là, à la base. Mais je sais que je peux l'avoir. Envoyez Patamon. Ah, putain, le bourre de côté à chaque fois, c'est là. On retourne. Direction Serious City. De toute façon, je vais refaire quelques emblètes au passage. Oh, ça t'a fait mal, toi, Betamon. Ah, maintenant qu'ils commencent à prendre des levels, que j'ai commencé à leur donner quelques équipements, les trucs de genre, là, c'est vrai qu'ils commencent à encaisser et à taper un peu de lusure, quoi. Merci. 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 Putain ils encaissent les cons Mais merde Attends avec si peu de PV je vais pas être obligé de te faire une attaque spéciale quand même Ça va après j'ai un peu de temps quand même avant de devoir faire ça en dernière cours quoi Voilà De toute façon moi j'encaisse La prairie des vents Pas grand chose de plus Une zone J'éclus au milieu C'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a un chemin qui part par ici alors que non Là ce sera pour beaucoup plus tard Moi du coup on peut aller par ici Y'a pas un truc de l'autre côté Je sais plus Bon après c'est vrai c'est pas arrivé ça aussi pour le moment mais ça arrive qu'ils encaissent Enfin qu'ils arrivent à esquiver les techniques aussi C'est assez rare quand même je remarque Ça arrive beaucoup plus mais à plus haut level dans le jeu Ah putain Ah oui voilà y'a une cabane là Ah là c'est un autre Une arrivée pour un autre truc plus tard Mais ça m'en coûte 20 il m'en reste 18 dpm Allez à l'attaque Ça va être un peu plus long quand même Après ça arrive qu'ils fassent des coups Je crois qu'il y a le principe Ouais voilà il y a le principe des coups critiques Comme on vient de voir parce que Je suis plus trop sûr Mais seul truc c'est C'est mal foutu Pas trop de quoi ça dépend Peut-être que les étoiles ça correspond à la chance Parce qu'en tout cas la défense ça correspond pas à l'esquivre Ça correspond juste au taux d'encaissement Bon alors j'envoyais pas ta main à la place Voilà vous pourriez être trop rapide Je fais de la merde En fait j'aime bien cette équipe là Parce que voilà Patamon Enfin les deux autres t'as pas assez dur Soit de façon normale Avec leur Technique Ou plus tard du coup Avec leur Plus tard avec leur attaque normale quoi Ou leur dige évolution Mais Patamon est pratique Dans le sens que en gémon Apprend un soin Assez vite Il est vraiment crucial On va dire dans certains combats quoi Euh pourquoi Merde pourquoi j'ouvre la carte moi Voilà Bon la carte De toute façon on fait pas plus simple Pour le moment Le parc central Asuka City Juste là Là il y a une zone Que j'ai pas encore été Et une autre Je ne sais qu'une fois Là pareil il y a la plage Euh là il y a l'auberge de la forêt Les ruines Ouais Tous les trucs qu'on peut trouver Pour le moment Nous on est dans la forêt vive La zone la plus à droite Du coup Et il nous reste Euh une zone en dessous là Et une zone au dessus du coup Avec la La vallée de Tyranno Je vais juste y rentrer dans la vallée de Tyranno Je crois que c'est ici Voilà c'est juste ici Je vais y rentrer Et en ressortir je pense Voilà Euh bah de toute façon Je vais laisser l'autre devant Comme ça il pourra Au moins faire une attaque Avant que je foute un Geemon Ça ça me permet de one shot avec un Geemon derrière Toujours pratique Oh il était trop beau qu'il encaisse encore une deuxième fois quoi Pas encore assez fort Ah putain je veux être trop rapide à chaque fois dans ce que je fais moi ... de toute façon voilà s'il y en a un qui meurt dans le combat il gagne rien du coup à la fin du combat quoi oh là je suis au bout je vais juste aller à la zone qui est en-dessous végémoigne le petit bruit quoi petit bruit quand ils avancent putain ils étaient pas morts bonjour mais non naturellement faut que tu m'attaques deux fois quoi j'ai gros le main en secours je pourrais éviter quand même de crever c'est pas trop mal ah mais mais voilà c'est pas ici d'ailleurs l'arrière-plan fait des choses bizarres avec l'upscale de résolution du coup oh ok on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501